Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir et comme chaque année on s'occupe des pires films que j'ai vus cette année alors c'est quand même des vidéos que je fais depuis 2016 évidemment ça me fait plaisir de parler des films qui m'ont le plus marqué cette année mais c'est toujours intéressant je trouve de revenir sur moi les films que j'ai le plus détesté pour les atomiser, pour vous montrer ce qui moi me déplaît atrocement dans le cinéma ou ce que je considère comme des rendez-vous manqués dans mes vidéos de fluff il faut quand même partir du principe que moi je vais jamais au cinéma à reculons je vais pas aller voir un film que je juge de prime abord atrocement horrible je me suis pas infligé des Morbius, je me suis pas infligé des films qui ont l'air absolument atroces et où tout le monde est vraiment assez unanime pour dire que c'est une énorme bouse mais voilà ça arrive des fois, il y a des rendez-vous manqués, il y a des films qui sont quand même des événements et donc je me pousse un peu à aller voir même si je me doute que je vais pas forcément trop les apprécier et cette année en terme de déception et de films absolument atroces j'ai quand même été servi vous allez voir, nous avons un très très beau panel cette année que j'ai hâte de décrypter avec vous il est possible que vous preniez une balle perdue à un moment ou à un autre parce que ça va tomber sur un des films que vous avez adoré c'est comme ça, c'est le jeu, on en a choisi 10, c'est complètement arbitraire mais ce sont les 10 que je vais détruire avant même de parler de films, de ma sélection officielle, il y a quand même évidemment une série qui m'a terriblement déçu voire même qui m'a choqué, qui m'a outré par sa nullité et cette série, je tenais à vous en parler puisque c'est The Rings of Power, les anneaux de pouvoir, voilà l'adaptation en série du Seigneur des Anneaux je crois que j'y passais par toutes les émotions avec cette série quand elle a été annoncée, quand il y avait les premiers visuels, mais j'y croyais tellement de fou j'étais je pense une des personnes les plus hypées qui existent sur Terre et je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le premier épisode, j'étais mais dithyrambique j'ai trouvé les visuels tellement magnifiques que ça m'a replongé 10 ans en arrière dans une de mes sagas préférées voire ma trilogie préférée, Le Seigneur des Anneaux qui est une saga qui a vraiment marqué ma vie, voilà je trouve que c'est une des plus grandes oeuvres en plus fantastiques de ma génération que j'ai pu admirer au cinéma quand j'étais ado donc c'est évidemment un monstre sacré et donc j'attends beaucoup de cette adaptation est-ce que du coup on peut compter sur Jeff Bezos pour avoir fait le travail ? et bien je vous le dis tout de suite, non ! c'est censé être la série qui a coûté le plus cher du monde même si les droits d'adaptation rentrent dans le pactole le prix final qui est de 1 milliard il y a quand même 750 millions qui ont été donnés à cette série pour faire 8 épisodes où est le problème ? c'est que passé la fascination que j'ai eu de retrouver ce monde dans le premier épisode ces nouveaux personnages, ces intrigues diverses tout cet univers qui était je trouve très coloré, très diversifié et bien c'est très joli ! mais derrière on a pas de série en fait derrière on a pas de série ça m'a très rarement fait ça dans ma vie mais dès l'épisode 2 j'étais déjà sorti de la série c'est à dire que j'avais l'impression que tout simplement l'histoire n'avançait pas que les personnages n'étaient pas travaillés que l'histoire n'était pas intéressante il n'y avait pas d'enjeu qu'on ne comprenait pas trop là où la série voulait aller on a des espèces de simulateurs d'amitié entre un elfe et un nain on a le personnage de Galadriel qui est très unilatéral qui n'évolue pas trop alors que je trouve ça assez intéressant de nous montrer le personnage de Galadriel comme une guerrière on la redécouvre d'une nouvelle manière différente de celle qu'on connaît puis on se dit du coup qu'elle va avoir une très très belle et grande évolution ce personnage une soldate en fait jusqu'à une grande sorcière au pouvoir incommensurable le piste de base ça me disait putain mais il y a plein de trucs stylés qui sont possibles quoi il y a tellement de pistes intéressantes il y a tellement du budget, il y a tellement de quoi faire et à la fin de l'épisode 2 je trouvais ça déjà totalement inintéressant je trouvais que tous ces personnages tous les personnages secondaires ils ont des ils ont des gueules d'acteurs hollywoodiens quoi ils sont pas de la gueule comme dans les films le casting c'est vraiment des tous les clichés qu'on peut attendre d'une série de films fantastiques quoi ils sont tous beaux ils ont tous des gueules incroyables ils sont tous se lisser j'ai l'impression d'être dans un film de lycée américain mais ils sont tous déguisés en elfes et en nain quoi je trouve que la série elle va nulle part ça devient mais immédiatement inintéressant tout ce qui se passe à Erebor Numénor je sais même plus comment ça s'appelle Numénor et Erebor je sais plus là mais c'est nul les intrigues politiques les personnages sont pas intéressants je suis arrivé à la fin de l'épisode 4 et on m'a dit ah mais par contre par contre il n'y a que 8 épisodes je dis 8 épisodes mais elle commence quand la série du coup elle commence quand elle va me raconter quoi où est-ce qu'on va c'est quoi le but c'est quoi le corps de la série ah à la fin ils ont construit les anneaux ah super puis on voit la création du Mordor ah incroyable donc c'est un tableau qui a un très beau cadre doré absolument magnifique mais derrière il n'y a rien quoi les showrunners apparemment c'est des gros débutants les gars ils n'ont jamais rien fait ils ont écrit c'est eux qui ont écrit l'intrigue l'intrigue elle est nulle mais c'est ça qui pêche tellement dans la série quoi l'intrigue mise tout sur des retournements de situations finaux que personne n'avait demandé qui ne sont pas si intéressants que ça il y a une espèce de gros dilemme de savoir avec qui est Sauron est-ce que c'est lui Sauron alors qu'on a complètement gré que c'était Gandalf alors c'est peut-être lui Sauron et on a complètement gré que c'était pas lui et puis du coup même à la fin quand t'as la révélation de qui est Sauron ça traîne ça traîne ça traîne dès qu'on sent qu'il y a un truc qui va pas t'as compris t'as compris qui c'était pas besoin de traîner tu fais une révélation un peu choc en fait ah bah c'est lui c'est lui Sauron et puis voilà tu passes à autre chose quoi mais là c'est une espèce de c'est une espèce de salmigondie horrible t'as toutes ces intrigues qui sont éloignées moi j'avais pensé justement qu'elles allaient se croiser rapidement et qu'on allait voir des personnages qui allaient se rencontrer les uns et les autres mais toute l'intrigue avec les hobbits enfin c'est pas les hobbits ils ont pas les droits mais c'est les pieds velus ah ça a rien à voir avec des hobbits alors eux ils sont nomades alors ça a rien à voir donc je me disais est-ce que c'est eux qui vont devenir les hobbits ça aurait pu être intéressant voilà mais ça c'est nul du coup tu n'as aucune espèce d'impact sur l'intrigue à part parce que tout ce qui tout ce qui concerne les hobbits tourne autour de Gandalf et du pouvoir de l'amitié il y avait un truc cool à faire avec ça mais voilà tout ce qu'ils arrivent à pas raconter en 8 épisodes c'est fou c'est fou c'est fou quel gâchis les anneaux de pouvoir pour moi c'est vraiment la série Amazon quoi c'est prendre une grande licence se dire qu'on va rentabiliser dessus le passé par tous les filtres du cinéma hollywoodien scénario inintéressant il y a tellement mais tellement de fanservice mais inintéressant nul qui est juste là pour dire et regardez on a mis une charge de cavalier ça vous rappelle un truc Harbrand là c'est une espèce de parodie d'Aragorn mais enfin c'est marqué sa gueule il est marqué Aragorn 2.0 quoi tout est tout est fanservice une très belle amitié entre un homme et un elfe enfin t'as l'impression qu'ils ont repris tout ce qui faisait la saveur du cinéma des anneaux qu'ils ont passé dans des espèces de mouinex d'Hollywood et qu'ils se sont dit boum à la fin ça va chier de l'or et on va être riche bah c'est marqué je n'ai aucune envie de regarder la saison 2 aucune envie cette série m'a dégoûté je vois pas ce qu'ils peuvent raconter de plus intéressant que cette bouse qu'ils ont fait pour moi c'est le summum de la série objet commercial de ouf c'est de la merde voilà je sais pas si vous avez compris j'ai pas aimé j'ai pas aimé je trouve qu'elle devrait brûler en enfer ils ont vraiment repris tous les concepts art de Peter Jackson et c'est là que tu vois que quand t'as pas de talent derrière bah c'est de la merde voilà c'est pas intéressant n'en parlons plus parce que c'est trop nul et que ça ne m'intéresse plus d'en parler voilà c'était une petite digression série les amis mais nous allons pouvoir tout de suite rentrer dans le top 10 des pires films que j'ai vu cette année vous avez vu je suis déjà bien énervé putain le Saint-Denis-Anneau ça m'a trigger j'avais oublié que j'avais vu cette dôme et ça y est je commence déjà à être un peu bédé je vais très vite parler des films qui m'ont un peu déçu qui auraient pu être dans ce flop mais qui ont été juste assez bons pour ne pas s'y retrouver il y avait donc c'est très très rare que j'aime les films de James Gray ces derniers je trouve que c'est un réalisateur qui n'a aucune saveur dans ses films chaque fois que je voyais une scène de ce film je voyais ce que le réalisateur voulait me faire ressentir tout en échouant à me le faire ressentir voilà donc ce film le raconte au final que très peu de choses n'est pas très intéressant pour moi c'est un échec total dans ce qu'il veut faire en tout cas Black Panther 2 Black Panther 2 très très mauvais Black Panther comme Matrix 4 utilise une technique qui ne marche pas du tout c'est de montrer des extraits du film d'avant où tu vois T'Challa tu vois Chadwick Bosman et tu te rends compte à quel point le mec était charismatique et tu vois que sa présence manque dans chaque plan du film après c'était cool je suis allé le voir dans une salle qui était complètement possédée c'était presque en avant première il y avait des mecs déguisés en Black Panther il y avait des gens qui hurlaient YWANGWEI 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 voilà ça gueulait bien c'était cool et il y a une gamine c'est trop marrant je sens que le film commence elle a fait est-ce que vous êtes prêts ? et tout le monde a hurlé dans le cinéma donc il y avait une bonne ambiance il y avait une bonne ambiance qui n'a pas empêché au film d'être haché très très moche les images de synthèse y'a des cinématiques de PS3 là-dedans ah ça fait mal ça fait mal bon je m'étends pas dessus parce qu'il n'est pas dans mon flop dernier film qui aurait pu rentrer dans mon flop mais qui n'est pas assez haché mais qui aurait vraiment pu être c'est Don't worry darling Don't worry darling qui est une espèce de dystopie c'est un film qui sur le papier pourrait être intéressant je vais aller le voir parce qu'il y a comment il s'appelle Pew 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 comment il s'appelle je me souviens du que de son nom Pew Laurence Pew non je sais plus je suis désolé bref j'adore cette actrice c'est une actrice géniale d'ailleurs elle est très très forte dans le film elle joue vraiment très très bien c'est un des films avec un des twists finaux les plus pitoyables que j'ai vu toute ma vie nul, inintéressant je me suis fait chier voilà un mauvais thriller numéro 10 numéro 10 nous avons parlé d'un film événement de l'année 2022 puisqu'il a marqué les esprits par ses cascades et sa réalisation absolument incroyable c'est Top Gun Maverick un très très grand film d'action et non c'est un énorme film de gros boomer ça a été fait par des énormes cassos et au-delà de la performance technique c'est une merde voilà spoiler voilà je sais pas si vous l'avez vu ou pas mais non c'est horrible c'est horrible c'est un des films qui m'a fait le plus cringé devant l'écran pendant ma séance je voulais que les gens arrêtent de parler qu'ils montent dans leur cockpit pour voir des très très beaux dogfights mais sinon c'est horrible c'est horrible dès que le personnage ouvre la bouche dans ce film c'est écrit par des gros boomers des années 80 effectivement je viens un peu de le suggérer mais c'est un film à la performance technique pas technique enfin si c'est une performance quand même visuelle mais c'est avant tout une performance une performance puisque les acteurs sont vraiment dans des énormes avions enfin il y a des plans qui sont qui vont je pense marquer l'histoire du cinéma ça c'est très clair dès qu'ils sont en vol dès que Tom Cruise dans le cockpit de son avion c'est franchement c'est assez impressionnant quoi et puis en plus au cinéma avec le travail sur les bruitages voilà je trouve que le cinéma n'est pas ultra papillot en soi mais les scènes de combat aérien sont extrêmement impressionnantes enfin c'est là pour le coup tu t'en prends plein la gueule comme un peu avec Le Céline des Anneaux vous allez voir c'est un thème un peu récurrent que la forme ce n'est rien sans le fond en fait et le fond c'est que c'est un film qui se veut c'est un hommage mais kitsch kitsch à en crever aux années 80 avec tous les gros clichés des années 80 mais pas dans le bon sens du terme c'est pas un hommage des années 80 c'est on te ressort tout ce qu'il y a de pire dans les années 80 les énormes masques toxiques les corps huilés tous ces gros mecs baraques moustachus qui se comportent comme des énormes bourrins avec les femmes mais qui arrivent quand même à les séduire parce que plus t'es bourrins plus ça marche tu vois ce que je veux dire les femmes qui sont des espèces de caricatures d'elles-mêmes les scènes de romance et de séduction mais t'as l'impression d'être dans une série belle des années 80 quoi c'est ah mais la gênance que j'ai ressentie devant ce film c'était absolument terrifiant gênance qui est d'autant plus malvenue je trouve parce que le film Top Gun le premier film je trouve que c'est un très très bon film qui dans l'esprit de beaucoup justement a un peu cette vibe années 80 un peu kitsch et tout ça mais qui ne l'est pas vraiment dans le premier film Top Gun il y a vraiment une célébration de la jeunesse il y a vraiment une célébration des gens qui se dépassent les jeunes chiens fous voilà qui ont du mal à avoir un cadre mais qui sont qui aiment se dépasser je trouve qu'il y a vraiment des vrais bromances il y a vraiment des liens forts qui se créent dans le premier Top Gun mais là c'est une espèce de parodie quoi t'as l'impression que le film est une parodie de lui-même pour vous donner un exemple à un moment Top Gun Top Gun pardon Maverick Top Gun il y a un gars qui s'appelle Top Gun Maverick qui raccompagne la barman jusqu'à chez elle et elle rentre sur le perron comme ça en moulant des fesses elle rentre chez elle et elle se retourne juste une fois et ensuite elle laisse la porte ouverte une invitation à la rejoindre dans sa chambre mais Christ as fuck putain le malaise vous voyez une espèce de genre d'image kitsch glock qui renvoie vraiment un truc sirupeux voilà bon bref horrible horrible ce film ce film a tellement de clichés que ça m'a gâché mon plaisir et c'est pour ça qu'il se retrouve en deuxième position de mon flop de cette année Numéro 9 numéro 9 on arrive à un gros morceau accrochez vous parce que j'ai des trucs à dire j'ai des trucs à dire sur avatar 2 la grosse voie d'eau à tribord alerte rouge j'ai évacué le bâtiment on coule on coule le film il a coulé le film il a coulé pendant 2h30 2h30 3h15 excusez moi 3h15 de supplice non allez 2h30 de supplice voilà je suis gentil avec le film je vais pas vous mentir franchement la première demi-heure j'étais vraiment bien à fond dedans alors pourquoi j'étais à fond dedans parce que j'ai quand même réussi à être émerveillé par la performance technique encore une on retrouve un peu le même schéma qu'avec Top Gun Maverick pourquoi parce que James Cameron il a tourné son film en partie en HFR c'est à dire c'est High Frame Ratings c'est à dire que par moment il y a des scènes qui sont tournées en 60 images par seconde 68 images par seconde qu'est-ce que ça fait le 68 images par seconde ça permet que par exemple quand il y a des mouvements de caméra il n'y a pas de flou de mouvement dans ce qu'on voit flou de mouvement qui fait très très cinéma je trouve et du coup ça ça crée un effet extrêmement réaliste et du coup ça rajoute à l'immersion qui est voulue par James Cameron ça je trouve que quelque part cet appareil réussi et j'avoue que avec l'Innet 3D avec le HFR la première demi-heure j'étais quand même bien à fond dedans j'étais en mode un peu waouh ah ouais là je suis en train de vivre une expérience quoi un truc que j'ai pas l'habitude de vivre au bout d'une demi-heure c'est bon t'as compris tu passes à autre chose et d'un coup tu te dis attends mais qu'est-ce qu'on me montre qu'est-ce qu'on me montre y'a un film derrière ça y'a un film derrière le paquet de pognon qu'on m'a craché à l'écran parce que c'est sympa deux secondes de voir des mecs peinturer en bleu mais si tu me racontes rien voilà c'est pas très intéressant donc je vais revenir sur ce que je dis depuis toujours et ce que j'ai dit avec Top Gunnamérique c'est que la forme quand y'a pas de fond bah ça sert à rien en fait et je m'en branle que les mecs ils aient fait des brevets pour vachement bien faire une simulation des clapotis de l'eau et tout mais film de l'eau il me fait pas chier pourquoi pourquoi les gens ils s'extasient devant ça je ne comprends pas en fait la fascination que peuvent avoir les gens pour l'espèce de performance technique ah ouais c'est incroyable c'est ultra réaliste c'est ultra réaliste c'est ultra réaliste deux secondes moi franchement j'ai l'impression pendant deux heures et demie de devoir être une cinématique de PS4 quoi et puis en plus comme il y a des changements de nombre d'images par seconde bah y'a des fois tu vois la différence quoi tu passes de ce truc extrêmement réaliste à ce truc qui redevient un peu un film bah ça te sort du truc en plus voilà pourquoi tu fais pas tout ton film en HFR en fait ça je comprends pas je comprends pas le délire c'est comme les films en IMAX ils sont à moitié en IMAX voilà c'est à dire y'a que certains plans qui sont en IMAX et donc t'as des espèces de changements sur ton écran de taille de ton écran ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens faites des full IMAX ou faites des full HFR mais faites pas des espèces d'entre-deux pourris quoi voilà bon sinon pourquoi le film est nul parce que son scénario a chié je suis estomaqué de voir tout ce qu'il n'arrive à pas raconter en 3h15 de film je comprends pas la fascination que peuvent avoir les gens pour Pandora et pour les navis genre déjà c'est ça qui m'avait sorti dans le 1 mais le 1 c'est un meilleur film que ça le 1 moi j'étais un gros détracteur du 1 là quand j'ai vu le 2 je reconsidère le 1 sous un nouveau jour le 1 il est pas mal en fait le 1 c'est un c'est un c'est un presque film correct en fait genre les gens sont wow c'est incroyable Pandora c'est une jungle et puis là il y a de l'eau et puis il y a de l'eau et puis il y a des otaris quoi il y a des otaris dinosaures avec des dents et il y a des grosses baleines qui ont 4 4 nageoires genre d'alors mais les gens qui inventaient ça c'est une révolution quoi genre wow mais faut être un génie de quel esprit malade ce monde absolument maléfique est sorti genre ça ça vous fait rêver c'est des grands humains bleus ils ont des prises électriques accrochées à la nuque et vous êtes en mode c'est incroyable c'est un monde absolument absolument subjugant c'est subjugé et puis là c'est dans l'eau là ah là oui ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec le premier bah si ça a exactement tout à voir c'est le même putain de film c'est la même intrigue c'est un mec qui fuit les américains les américains qui viennent coloniser pour essayer de voler une ressource rare alors là c'est plus les cailloux de merde à 2 balles qui valent très cher là c'est carrément un liquide de l'huile de baleine qui permet de se rendre immortel voilà ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir alors c'est une histoire complètement différente et donc il fuit et il rejoint une tribu sauvage dans laquelle il a du mal à s'intégrer après il arrive à s'intégrer et après il combat les vilains méchants américains et il les repousse et à la fin il se dit qu'en fait ça sert à rien de fuir il faut combattre voilà la conclusion de l'avatar 2 c'est la même putain de conclusion qu'avatar 1 et le personnage arrive à la même même état d'esprit c'est à dire que ce film n'a servi à rien à la fin ils sont ah oui ça sert à rien de fuir il faut que je combatte pour mes proches voilà c'est le même film le même film c'est juste que là ils sont dans le pitiluve et ils s'amusent dans la flotte pendant 2h30 voilà il y a tellement de scènes à chier dans l'eau que tu pourrais me dégager à la grenade qui sert à rien toute l'histoire avec la baleine là qui est blessée on s'en fout tu le virais en fait c'est une baleine on croit qu'elle est méchante en fait elle est gentille je suis dans l'avatar 2 dans un putain de lycée américain où il y a des vilains jeunes qui sont pas sympas qui bully les nouveaux qui viennent d'arriver dans l'école et t'as des scènes de bullying pendant une demi-heure ah c'est Pandora ah là je suis à des là je suis à des années-lumière de la planète Terre ah là là je voyage là il y a pour toi une bonne idée au début du film où le début tout le monde parle le navi et à un moment Jake il dit ah oui le navi je l'ai tellement parlé que c'est devenu comme ma langue maternelle et à partir de là il parle américain enfin anglais et du coup tu te dis ah bah bonne idée bonne idée c'est intéressant le parti pris le parti pris est intéressant mais c'est pas que il parle comme des américains ce sont des putains d'américains ils ont des comportements de jeunes américains de rebelles américains il dit yes sir en parlant à son père je suis dans le putain de Texas dans le putain de Texas slash chez les maoris oh c'est incroyable une nouvelle civilisation qui vit dans la mer ils ont des mains palmées waouh ils ont des queues et tout c'est des putains de maoris ils ont des tatouages ils ont des tatouages ça ça vous fait rêver là là on est loin là on est à Pandora on est en Nouvelle-Zélande on est en Nouvelle-Zélande je suis désespéré du manque d'imagination de ce film manque d'imagination parce qu'il plagie le premier manque d'imagination au niveau de la création artistique les effets spéciaux mais je m'en fous en fait de vos effets spéciaux ça m'a tenu une demi-heure tous les personnages sont inintéressants inexploités tu sens bien qu'ils disent ouais mais on a plein de trucs qu'on va développer dans le 3 mais je m'en fous t'as 3h15 comment en 3h15 je n'ai aucun personnage qui est développé j'ai au pire un début d'amourette entre un jeune ado et une autre gamine pourtant le spider le jeune humain qui est élevé par une Navi ça pourrait être intéressant ça pourrait être méga intéressant le personnage du général qui revient dans un corps de Navi le Navi c'est les créatures qu'il déteste il pourrait être trop bouleversé par ça mais rien du tout c'est juste je veux me venger de Jake Sully j'ai 3h15 pour développer mon personnage je veux me venger de Jake Sully je veux me venger de Jake Sully c'est nul donc non ce film est pas bien il y a les enfants qui se font prendre 3 fois en otage pas une pas deux 3 fois la gamine elle fait je suis encore attaché ben ouais putain comment on en arrive là comment c'est possible que scénaristiquement vous disiez pas ouais non c'est un peu chaud je vois quand même un peu l'artifice scénaristique qui s'arrange pour que tout le monde se retrouve au même endroit ah ils s'en vont mais ils se refont prendre en otage on les ramène ils s'en vont ils se refont prendre en otage on les ramène comment on pouvait prendre du plaisir devant un tel vide absolu alors là vraiment je comprends pas c'est vraiment vous dites ah c'est très beau ah c'est beau c'est beau ouais ouais c'est beau voilà on a tout dit c'est très beau mais c'est très chiant et encore c'est très beau je connais des films qui ont moins de moyens qui sont plus créatifs et qui je trouve vachement plus jolis voilà écoutez j'ai sûrement oublié des trucs j'avais plein de trucs à dire sur cette chiasse qui est avatar 2 mais franchement ça pue tellement la merde que j'ai même pas envie d'en parler si vous avez envie de vous infliger ça on va avoir un 3 un 4 un 5 un 6 il veut en faire 7 James Cameron 7 mais qu'est-ce que tu vas raconter après il va y avoir la tribu de la lave il va y avoir la tribu des cendres après il va y avoir les humains qui vont revenir et après ils vont sater les humains ils vont retourner sur terre pour attaquer les humains c'est bon on a fait le tour quoi on a fait le tour pour arrêter le supplice mais au moins voilà si jamais vous avez quand même envie de vous infliger ça et bonne chance aux gens qui vont aller le voir en 4DX qui vont se prendre des trompes d'eau dans la gueule H24 pendant le film ça va être très drôle si vraiment vous avez envie de vous infliger ça pardon allez au moins le voir en HFR en 3D sinon ça n'a aucun intérêt aucun début d'espèce d'intérêt sinon ne vous infligez pas cette chiasse qui est avatar 2 la voix d'eau à tribord j'ai beaucoup parlé d'avatar 2 c'est très bien parce que j'ai pas très envie de parler du film suivant non pas que je n'ai pas grand chose à dire dessus c'est surtout que je ne m'en souviens pas voilà c'est un film qui sortit en avril il s'appelle Abuela par le réalisateur de REC donc je me suis dit bon c'était quand même un film marco REC il y a des caméras et tout voilà ça filme je me dis je vais peut-être voir quelque chose d'intéressant une performance intéressante c'est vrai que les vieux qui font peur les corps de vieux comme ça les maladies dégénératives les vieux on ne comprend pas trop ce qu'ils font je trouve que c'est un bon potentiel d'épouvante voilà c'était une bonne idée en vrai c'est une histoire complètement conne d'une jeune mannequin qui habite en France et qui se retrouve obligé d'aller s'occuper de sa grand-mère en Espagne dans un grand appartement vide sa grand-mère complètement folle dingo qui va commencer à faire des trucs de folle dingo en fait ça va tellement dans le folle dingo que ça devient risible quoi et tout ce que vous pouvez imaginer de pire et tout ce que tout ce que moi je déteste dans le cinéma d'épouvante les histoires de possession de d'esprit de de oh pfff c'était nace ça faisait pas peur ça en devient tellement kitsch et cliché dans ce que ça veut faire que ça en devient vraiment ridicule vous imaginez la petite vieille qui rampe au sol comme ça en essayant de s'approcher du personnage ça joue pas bien ça vire dans le fantastique et en fait je suis assez sidéré je vous dis parce que j'ai dû regarder la bande annonce avant de faire la vidéo pour me souvenir de ce film je ne me souvenais plus ce qui se passait j'avais éradiqué de ma mémoire quoi c'était j'étais dans le déni voilà donc Abuela Abuela je crois que je ne sais plus ce que ça veut dire c'est peut-être le nom de la petite vieille Abuela 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 est plus là ah mais flop n'ont jamais été vraiment des performances intellectuelles voilà en vrai j'essaye en vrai normalement j'essaye l'avatar j'ai quand même j'ai quand même essayé de développer mon sujet j'ai quand même essayé de vous montrer quel était le problème là je pense qu'à l'affiche j'aurais dû voir qu'il y avait un problème j'aurais dû me dire bah oui non évidemment ce film va être une merde je sais pas je devais avoir envie de me faire peur moi j'adore le cinéma d'épouvante j'adore mais c'est fou que ce soit un de mes genres préférés et c'est dans ce genre là qu'il se fait le plus grand nombre de merde le plus grand nombre d'étrons c'est toujours une espèce de série B le cinéma d'épouvante tiens voilà j'ai rien à dire sur Abuela mais je vais en faire un moment coup de gueule sur le cinéma d'épouvante le cinéma d'épouvante est toujours très souvent considéré comme un espèce de film de série B on s'en fout juste on a un concept peu importe si l'histoire elle est à chier en fait le fait que l'histoire soit à chier et que ce soit un film à chier ça fait partie du charme du film d'épouvante bah non je suis pas d'accord moi je suis pas d'accord il y a plein il y a plein de films d'épouvante géniaux avec des concepts stylés des histoires bien écrites mais moi j'ai l'impression que le dernier film d'épouvante stylé que j'ai vu c'était genre c'était Hit Follow c'était il y a des dizaines d'années quoi et je trouve que c'est la même recette de film d'épouvante un concept des scènes kitsch des scènes d'épouvante surjouées ça joue pas bien c'est pas intéressant c'était à bout et là voilà ne vous infligez pas ça numéro 7 numéro 7 c'est aussi plus un coup de gueule contre Marvel plutôt que contre le film lui-même Doctor Strange 2 j'ai toujours haï Marvel vous le savez si vraiment vous me suivez depuis longtemps c'est très très rare les films que j'ai aimé chez Marvel je crois qu'il y en a 4 ou 5 un truc comme ça donc c'est pas énorme sur la vingtaine de films qui est sorti là en fait toute leur histoire de multivers ça part vraiment dans tous les sens puis avec toutes les séries qu'il y a à suivre ça devient impossible à suivre en fait si t'as pas vu les 4 séries parallèles tu peux pas comprendre les films bon là c'est un film qui donne suite à WandaVision qui est une excellente série pour le coup WandaVision c'est vraiment une petite pépite une petite merveille et en fait ça a été fait par Sam Raimi alors que je trouve que le film a un très très gros problème c'est que Sam Raimi s'est dit je vais faire ce film là il va le faire avec sa patte à lui il va remettre dans le film tous les thèmes qui lui sont chers tout ce qui est propre à son cinéma voilà les corps les zombies enfin il y a du Evil Dead dans Doctor Strange 2 voilà il y a du Evil Dead puis Sam Raimi il a quand même fait Spiderman donc tu te dis wow est-ce qu'on va retrouver un truc avec sa patte avec pas du tout c'est vraiment la patte Marvel film chiant pas de mise en scène chant contre chant plein d'effets spéciaux vraiment pas très ouf pas très beau l'histoire c'est l'histoire qui est assez inintéressante ça met en avant une gamine je me demande si cette gamine c'est Miss Marvel est-ce qu'elle avait pas une série la gamine ? et pareil l'adaptation de Miss Marvel le personnage du comics de Miss Marvel est absolument passionnant ils en ont fait un personnage à chier quoi parce que le personnage du Miss Marvel c'est qu'elle peut changer de forme et d'identité qu'elle accepte pas elle est une petite pacouche elle se trouve bien vilaine et tout ça enfin il y a vraiment tout un discours dans le comics sur l'acceptation de soi et tout ça je digresse mais j'ai rien à dire sur Doctor Strange 2 si quand je regardais le film je me disais mais WandaVision elle a envie de tout détruire parce qu'elle veut retrouver ses enfants elle veut faire revivre ses enfants pendant tout le film je me disais mais avec tous les multivers qui existent on peut pas trouver un univers dans lequel bah les enfants ils ont perdu leur Wanda elle redevient mère voilà terminé merci Lucas l'histoire de Wanda est réglée le multivers terminé en fait ce qui me vénère avec le multivers c'est que ça crée un champ de possibles complètement absurde qui par exemple fait que la mort de tous les personnages est absolument bah inimpactante parce que imaginons j'en sais rien Doctor Strange il mourrait dans cet épisode là bah il y aura un autre Doctor Strange dans un autre univers qui viendrait sauver la mise et on pourrait recycler ad vitam aeternam les personnages enfin voilà je trouve que ça part dans tous les sens que le pari de Sam Raimi d'avoir essayé sa patte graphique marche pas dans le film le film est chiant il se passe rien pourtant moi j'étais très très hypé par le fait que Wanda soit une des grandes méchantes je trouve que je trouve que vraiment elle a le charisme et un potentiel de ouf pour être une grande grande méchante du multivers quoi mais non raté voilà bon Doctor Strange c'était combien c'était le set numéro 6 numéro 6 je ne sais pas pourquoi je me suis infligé ça c'est le menu le menu avec Ralph Inès et Anna Taylor Joy Anna Taylor Joy Anna Taylor Joy qui je trouve est une des actrices les plus surcotées de notre génération qui a un très maigre talent qui joue toujours les mêmes rôles fade et sans saveur mais qui est une espèce d'icône qui est venue d'une icône de la jeunesse dans le cinéma pourquoi je me suis infligé ça en fait le menu je ne voulais pas aller voir de base avant d'un moment on ne me disait pas du tout et t'as deux personnes qui m'ont dit ah mais c'est énorme c'est vraiment ultra critique c'est profond la critique elle est profonde et tout mais qu'est-ce qu'il y a de profond dans ce film quoi il y a des profondeurs abyssales de la connerie c'est le cliché du film concept avec plein d'acteurs connus et on va leur faire vivre une expérience bon pour vous parler de ce film c'est une jeune femme qui se retrouve un peu malgré elle invitée à un grand dîner mondain qui réunit les plus grandes critiques gastronomiques du monde alors que elle sait pas trop ce qu'elle fout là voilà et le menu c'est pas ce à quoi il s'attendait et ça part un peu en couille assez rapidement en couille pas autant loin loin de en couille par rapport à ce que j'aurais aimé déjà c'est long ça traîne en longueur mais pendant une éternité si le film voulait me faire ressentir le temps d'attente dans un restaurant c'est totalement réussi ah ça c'est un pari réussi parce que je me suis fait chier mais de bout en bout et donc spoiler je peux vous dire ce qui se passe dans ce film parce que vraiment je vous dis le gâché si après ce que je vous ai raconté vous vous dites ah merde j'ai raté le rendez-vous scénaristique de l'année parce que vraiment vous avez pas vu des bons films quoi donc en fait le chef cuisinier il est pas content parce qu'il trouve que les critiques c'est trop facile la critique ils ont gâché sa vie ils sont vraiment très très méchants et du coup il va créer un repas dans lequel à la fin il va les traumatiser et à la fin il va tous les tuer ils sont tellement malheureux que même à un moment il y a un des menus enfin dans le menu il y a un plat c'est un mec qui se suicide waouh waouh je suis choqué je suis choqué c'est extrêmement choquant et c'est vrai que c'est un film qui a vraiment qui dit les choses quoi c'est un film qui te dit ouais les critiques critiques culinaires c'est vraiment que des gens qui font des des ronds de jambes et qui parlent pour ne rien dire voilà c'est ça le discours du film c'est ça oh la critique est facile mais voilà la critique elle peut briser des vies et puis c'est vraiment nul et puis tout ce côté fancy là la cuisine complexe tout ça ouais c'est ça c'est grand pour les gens qui se font mousser c'est vraiment nul la morale de la fin c'est que rien ne vaut un bon cheeseburger voilà super wow la pertinence de ce film c'est vraiment le genre de film qui te dit ouais ça n'a rien de réfléchir quoi ah ça va les gens qui aiment la haute cuisine les trucs un peu complexe avec du goût et les trucs travaillés ça va quoi ah vous nous saoulez quoi j'ai l'impression que ce film a été fait par une jeune influenceuse qui aime prendre en photo son Big Mac au McDo c'est vraiment c'est cinéma fast food c'est un film qui n'a rien à dire qui est inintéressant qui n'est pas choquant c'est une merde intellectuelle c'est une merde intellectuelle vraiment c'est une vraie merde intellectuelle justement qui critique tout ce côté un peu questionnement sur l'art sur les choses comme ça qui est en mode ouais ça va quoi rien ne vaut un bon burgerito quoi ah là là mais c'est pitoyable et c'est un film qui pour démontrer ce qu'il y a à dire utilise la pire technique qu'il soit c'est de rendre ses personnages qu'il veut démonter caricaturants mais si tu rends un personnage caricatural et que tu veux attaquer son propos c'est toi qui le rend caricatural et donc c'est toi qui est dans ton tort c'est toi qui ne donne pas une réelle image de ce que sont ces personnes qui critiquent qui ont la critique facile et tout ça et du coup en voulant montrer que ces gens sont caricaturaux c'est toi qui montre que t'as une vision caricaturale de la chose que c'est pas un truc complexe et que t'as pas une analyse subtile quoi voilà ah j'ai envie de péter la gueule à tous les gens dans ce film c'était un truc de ouf et le film a cette espèce de running gag mais pitoyable de Ralph Finesse qui pour avoir l'attention de ses clients fait et tape dans ses mains comme ça et c'est censé être un espèce de trigger un j'ai l'impression d'être face à un gros débile qui est un horrible 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 un nous arrivons les amis au numéro 5 numéro 5 c'est Mort sur le Nile Mort sur le Nile qui est un film de Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh qui a réalisé plusieurs adaptations vu si il est lancé il est en mode de full adaptation de Agatha Christie dans un style très léché et extrêmement coloré il marchait très bien je trouve dans le crime de la Hantexpress moi j'avais bien aimé le crime de la Hantexpress je crois que je l'avais même mis dans un des tops d'une année précédente parce que j'avais bien aimé l'ambiance et c'est moi je suis très très gros fan d'Agatha Christie je suis un très très gros fan j'adore vraiment tout ce qu'elle a pu écrire Mort sur le Nile est une des histoires les plus marquantes de l'oeuvre de Agatha Christie qui a déjà été adaptée d'ailleurs dans une version dans les années 60 qui est extrêmement bien plus intéressante que cette chiasse cosmique une espèce de dégueulis numérique dont je vais vous parler enfin c'est un des meilleurs twists je trouve de l'histoire du film policier donc je vous invite à regarder l'ancienne version dans laquelle il y a Mia Farrow enfin il y a une espèce de casting monstrueux d'acteurs extrêmement connus tout comme ça avait été fait le crime de la Hantexpress avec Sean Connery enfin voilà il y avait plein d'autres acteurs très très connus et donc pourquoi ce film est horrible parce que ce film est une espèce de gouillibouillasse de fond vert horrible les décors sont à vomir ça pue le fond vert et la vieille image de synthèse mais t'as l'impression que le film a eu des coupes budgétaires mais horrible l'ambiance elle est dégueulasse cette espèce d'orange léché ça joue mal tous les acteurs sont pas bons les scènes sont inintéressantes même les scènes de révélation sont mauvaises je trouve que tu devines le truc mais tellement à l'avance les acteurs sont cringe on leur fait faire des trucs il y a une scène de danse lascive je n'ai jamais été aussi gêné dans mon siège que quand j'ai vu ça encore plus gêné que devant Top Gun c'est dire parce qu'il y avait quand même un certain niveau tout est kitsch et genre il y a des clichés mais la nana elle se fait assassiner dans le bateau la personne qui se fait assassiner on la fait débarquer du bateau ils l'ont momifié oh mais au secours au secours ils se sont dit ah c'est l'Egypte oh la momifié voilà ah ouais c'est l'Egypte c'est l'Egypte c'est donc une momie voilà et puis ils vont l'emmener à Aswan pour la mettre dans le temple non mais attendez non mais j'étais où j'étais où devant ce film ah mais quel crachat au visage de ce qu'elle a pu faire Agatha Christie c'est un raté total aussi bien au niveau de l'ambiance que des effets spéciaux que du jeu d'acteur mais je crois que je l'ai mis si haut parce que j'ai jamais rarement vu un film qui est si laid si laid visuellement dans ce qu'ils ont voulu faire dans la direction artistique déjà les effets spéciaux sont ratés mais en plus en plus le choix artistique est moche quoi c'est moche tu ressors de cette séance ça pique les yeux voilà c'était une mort sur le Nil nous arrivons dans le top 4 numéro 4 numéro ça commence à être vraiment de la merde ça commence à reprendre un peu tout ce qui a été raté avant et ça fait des mélanges voilà ça fait des bébés bâtards de scénario à chier de images de synthèse dégueulasse c'est Uncharted je l'ai pas dit mais de jeux d'acteurs très mauvais d'histoires assez pitoyables d'adaptation ratée en plus voilà adaptation alors moi je vais pas me mentir j'ai jamais joué au jeu mais j'ai quand même déjà vu des extraits je suis à peu près certain que Nathan Drake il tue des gens dans le jeu en fait c'est un jeu de gunfight non ? à la première personne c'est pas ça ? ah c'est... ouais non ? mais là non c'est Tom Holland il a une image Tom Holland il a un flingue pendant tout le film mais alors il s'en sert pour tirer sur des câbles pour tirer sur des tonneaux pour mettre des coups de crosse tu verras jamais un mec mourir ou en tout cas hors champ dans ce film c'est un film qui prône la non-violence évidemment puisque c'est un film dont le rôle principal d'un personnage de 40 ans a été confié à un putain d'ado non je sais pas quel âge il a Tom Holland mais enfin excusez-moi le film il crie adolescence quoi c'est vraiment ouais regardez on va prendre une série de jeux vidéo et on va l'adapter pour les ados tous les personnages principaux c'est des ados quoi à part comment il s'appelle Mark Wahlberg qui aurait fait un bien meilleur Jake je crois que Tom Holland c'est que des fucking teenagers quoi s'étend et ils cherchent des trésors aux quatre coins du monde ils courent dans tous les sens ils ont des budgets illimités ça n'a pas de sens enfin moi j'y crois pas déjà j'y crois pas une seconde deuxièmement j'y crois pas parce que leur aventure est inintéressante moi je suis très très client de ces trucs un peu voilà aventure en mode Lara Croft en mode Benjamin Gates moi j'avais beaucoup aimé les Benjamin Gates je peux être très client et justement très facilement ouvert d'esprit par rapport à ça mais là pour vous montrer la connerie de ce film à un moment il découvre des catacombes je sais plus quelle ville à Rome ou un truc comme ça c'est un truc qui n'a jamais été découvert pendant des milliers d'années et il parle toutes les 30 secondes via une bouche d'égout avec Mark Wahlberg il faut ah c'est bon vous avez trouvé les catacombes cachées depuis des milliers d'années personne ne s'est jamais dit je vais regarder dans la bouche d'égout quoi oh c'est un des plus grands mystères de notre temps un trésor caché pendant les millénaires qu'il n'a jamais été découvert il n'y a jamais un égouttier il se dit tu vois qu'est-ce qu'il y a là-dessous tout est sorti d'un chapeau c'est vraiment juste on a trouvé un élément qui donne un autre élément pour avancer voilà regardez on fusionne deux croix en même temps et ça fait la coquette à Jacques Chirac j'ai pas ce sentiment d'application dans les énigmes dans la découverte dans le sentiment de voyager les scènes d'action sont pas palpitantes quoi et les scènes d'action qui sont reprises du film enfin du jeu vidéo où il est accroché à l'arrière d'un avion et il remonte en s'agrippant au câblage et tout ça en fait j'ai oublié ce film il fait partie du film que j'ai oublié dont j'ai dû regarder de nouveau la bande-annonce pour me souvenir de ce que c'était et la course-poursuite à la fin deux bateaux accrochés à des hélicoptères qui se tirent dessus au canon j'étais en mode mais je suis où putain c'est d'une connerie en vrai je me dis pourquoi pas il y a un côté très très over the top très délirant je pourrais rentrer dans le délir c'est juste que la scène d'action c'est pareil bouillie d'effets spéciaux moment gênant il y a un moment où Tom Holland il joue au capitaine pirate ouais hisser le pavillon oh là là j'ai toujours rêvé de faire ça putain putain mais j'étais où oh là là gros film de pré-ado boutonneux crétin histoire à créer avec le cul il y a un méchant je ne sais même plus pourquoi il est méchant en fait en sortant du film je suis sûr que j'avais plein de griefs contre lui mais je ne m'en souviens tellement pas il ne m'a tellement pas marqué je me souviens juste de blague nulle pas drôle que tout est sorti de ma mémoire il faudrait que je note en fait pour pas oublier à quel point ces films sont nuls parce que là j'ai rien à dire dessus j'ai rien à dire dessus mais c'est pas grave puisque nous allons passer au top 3 les amis les top 3 des pires films que j'ai vu en 2022 les 3 plus gros ratages de cette année numéro 3 numéro 3 c'est graou graou les dinosaures c'est Jurassic World 3 Jurassic World 3 qui est donc la pire trilogie du 21ème siècle moi je pense que on voit aussi qu'une civilisation est décadente à son art et je me demande quand est-ce que les gens ont commencé à se rebeller face à ces trilogies et oeuvres des années 80 qui sont refusées pompées jusqu'à la moelle recrachées revomis dans une version édulcorée modifiée qui n'a rien à voir de base avec l'oeuvre originale je veux dire le Jurassic World 1 et 2 étaient hachés particulièrement le 1 moi j'ai quand même plus de sympathie pour le 2 parce qu'il y a des images de Bayonetta qui me restent en tête mais alors celui-là mais putain waouh il faut le voir pour le croire j'ai des amis qui se sont amusés devant j'ai des amis qui se sont amusés devant la connerie de le bébé dinosaure à qui on parle des dinosaures qui font maintenant partie du monde des humains ah t'es en train de construire un immeuble il y a un diplodocus qui passe mais je suis ouf déjà ça m'avait l'air bien con quand le 2 s'est terminé je me suis dit ah ouais d'accord Jurassic World ils partent sur un monde avec des dinosaures dedans d'accord qui est de la publicité mensongère d'ailleurs parce que ça vous allez voir deux secondes vous allez voir une petite course poursuite en ville qui est peut-être je trouve quand même le moment le plus intéressant de ces films où je me suis dit ah ouais tiens effectivement on voit des dinosaures dans le monde des humains quoi voilà ouais 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 mais eh vous êtes bien trop plein d'espoir vous avez été eu par cette fausse publicité parce que évidemment je vous le donne en mille où se termine l'action du film et toute la deuxième moitié du film dans le monde des humains des dinosaures ou alors dans un parc dans un putain de parc encore un fucking parc on a détruit le parc dans le 2 et on revient quand ils l'ont fait je t'envoie non non putain on est retourne dans le parc avec un espèce de mec qui est une parodie de Steve Jobs on peut plus des parodies de Steve Jobs ah c'est un parc qui est là pour faire du pognon ils ont recréé un parc et on retourne dans un parc au début du film il y avait je trouve des idées intéressantes avec justement l'écosystème qui est modifié l'espèce d'énorme sauterelle monstrueuse qui dévaste qui dévaste les champs et tu te dis ah bah il y a un truc à faire il y a un truc à changer et tout ça et à la fin la conclusion c'est ah bah non en fait ah bah c'est vrai que les dinosaures c'est dangereux mais je suis sûr qu'on peut quand même vivre ensemble les uns les autres pas vrai monsieur Grant Grant qui était en mode mais non c'est mort putain va tous crever survie avec des dinosaures l'être humain n'est pas fait pour cohabiter et à la fin il regarde un dinosaure il est un peu en mode bon non tant pis c'est comme ça voilà oui parce que vous avez peut-être reconnu le nom mais évidemment ce film nous fait l'affront ultime et stupide de ramener tous les anciens personnages des anciens films pour les remettre dans ce Jurassic World 3 putain je sais pas ce qu'ils ont dû allonger comme chèque pour réussir à les pousser à venir prendre la relève mais c'était une des pires idées de la terre toutes leurs scènes sont nulles inintéressantes leurs dialogues sont pourris ils n'amènent rien au film ils ne font jamais avancer l'intrigue et surtout on se retrouve avec une flopée de personnages ils sont quoi ils sont 10 du coup au final avec la gamine avec la pilote d'avion la pilote d'avion qui débarque dans le film on ne sait rien d'elle elle n'a aucune espèce de personnalité on sait pas ce qu'elle fout là et d'un coup elle se retrouve embarquée embarquée là-dedans parce qu'elle aime pas trop les méchants et ça en devient un personnage principal du film alors l'actrice est très charismatique elle a de la gueule et tout ça mais tu ne sais pas qui est cette personne tu ne connais pas son prénom enfin en tout cas tu ne le retiens pas c'est sûr tu ne sais pas ce qu'elle fout là elle se retrouve mêlée aux événements de la fin et encore il y aurait des scènes d'action cool il y aurait des trucs un peu mémorables c'est vraiment la foire aux caméos il y a Omar Sy qui arrive il repart il y a des dinosaures qui sont dirigés avec des télécommandes à la fin tu es dans une espèce de rail Disney tu es dans les grottes et il y a des gros dinosaures à crête qui les attaquent je suis à putain de Disneyland je suis à Disneyland quand tu retournes dans le parc c'est Disneyland la souffrance que j'ai eue devant ce film la souffrance à la fin ils font les vieux trucs fan service avec il y a une fontaine c'est un cercle et il y a le dinosaure tyrannosaure qui passe derrière et ça fait la forme du Jurassic Park mais putain c'est épuisant en fait ce film c'est la décadence c'est la décadence tous les acteurs sont nuls Chris Pratt mais il y a des gens qui trouvent que Chris Pratt c'est un bon acteur il est nul il est nul il a sa vieille gueule d'un merloque qui surjoue c'est pérable c'est pérable et pas une intrigue d'ailleurs avec la gamine dans l'épisode d'avant qui sait que c'était une clone et qu'en fait elle a été faite grâce à de l'ADN et tout ça c'est il y a basta on a oublié on n'en parle plus mais même sur ce quoi j'attendais le film parce que je me dis ok je peux peut-être me reposer là-dessus il est à chier quoi les fonds verts mais ils sont dégueulasses dégueulasses il y a des chevaux en fonds verts mais c'est horrible les dinosaures ils sont pas beaux ils sont pas beaux ramener les animatroniques putain avec un peu de choses je vous en ferai un 4 dites-moi dans les commentaires si vous avez une pire trilogie en tête mais franchement je crois que celle-là pour moi elle a la palmedore palmedore du néant et de oh regardez il y a des dinosaures et il y a un dinosaure il est encore plus gros que celui d'avant parce que les gens ils aiment bien quand il y a des gros dinosaures comme ça et c'est le gros dinosaure mais cette fois c'est le T-rex qui gagne à la fin et ouais parce qu'ils ont bien compris ce qu'ont dit les spectateurs pour Jurassic Park 1 c'est le T-rex le plus fort et c'est lui qui lui a gagné à coeur on a cru qu'il était mort en fait il est pas mort il a fait un comeback ça c'est du grand scénario ça c'est ouais putain les gens ils devaient être debout dans la salle du cinéma en train d'applaudir incroyable incroyable c'était horrible je me suis fait chier comme un rat mort comme un dinosaure mort lol mais il y a pire que ça les amis il y a pire que ça puisqu'il est le numéro 2 un des réalisateurs que je préfère dans ma vie au monde que je trouve génial David Krollenberg qui a fait Les Crimes du Futur c'est quand même un mec qui a fait Crash Existence La Mouche qui a fait Vidéodrome c'est un boss ce mec c'est un mec qui a fait tellement des chefs-d'oeuvre et là on se retrouve avec ça my fucking god alors même de vous parler du film on sent que la production design il n'y a pas beaucoup de sous quoi ah les sous je ne sais pas où ils sont passés mais c'est très moche c'est vraiment des espèces de bureaux vides ils ont tourné ça un peu à l'arrache dans des immeubles bien moches Krollenberg censé être le maître du body horror et alors là c'est clair c'est un film qui est axé sur le body horror c'est un bon allez je vous parle de l'histoire parce que en fait alors c'est très marrant parce que l'histoire en sortant du film je me suis dit mais c'est là j'ai raconté le film à quelqu'un le pitch est vraiment cool c'est un univers dans lequel les gens ne ressentent plus la douleur et ils développent des nouveaux organes l'espèce humaine évolue et il y a un artiste qui fait de la performance qui se fait enlever des organes en live qui ont été tatoués bref qui se retrouvent approchés par la police pour infiltrer une organisation qui lutte parce qu'ils sont en train de défendre une nouvelle évolution de l'espèce humaine des êtres humains qui arrivent à ingérer du plastique et il met là ça un groupe de deux assassins le pitch de base pourrait être cool quoi mais c'est juste bizarre mais pas bizarre dans le bon sens le body horror ça marche pas du tout c'est pauvre c'est laid ça joue mal l'histoire elle est caduque on comprend pas là où ça va en venir ça n'avance pas puis vraiment ouais le body horror est gênant pas parce que justement il est gênant il est dérangeant t'es plus en mode putain mais qu'est-ce que je regarde quoi quel délire il y a aussi Kristen Stewart dedans mais qui joue tellement mal Léa Seydou elle joue tellement mal même comment il s'appelle Viggo Mortensen en plus pourquoi tu te dis putain mais il y a un casting stylé mais on leur fait faire n'importe quoi franchement vous allez voir juste à la bande-annonce vous allez vous dire ah ouais le film il a l'air perché de ouf mais la bande-annonce me donnait quand même envie il y avait une ambiance il y avait une musique il y avait un truc c'est le vide cosmique ce film en fait c'est vraiment le film qui n'a rien à dire qui n'a pas de tension qui a le cul entre plein de genres différents qui a une espèce d'aberration qui aurait pu être un parti pré intéressant de faire un film totalement aberrant mais juste là t'as l'impression qu'il échoue dans ce qu'il veut faire c'est bizarre à regarder parce que c'est gênant à regarder parce que c'est raté en fait c'est raté puis il y a encore je trouve que souvent Cronenberg il invente des machines il invente des êtres étranges il invente des choses c'est un peu cheap les crimes du futur c'est franchement c'est nanardesque ça frise le nanard tellement ça joue mal et tellement c'est 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 arbre le film il est bizarre il est bizarre mais pas dans le sens du terme moi je voulais voir un film bizarre un truc où tu te pars dans des directions que t'as jamais vu t'attends des trucs étonnants et tout ça mais il est bizarre dans sa manière où il est raté vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il est mal foutu mal foutu mal foutu ouais Cronenberg c'est des films qui m'ont bien traumatisé Scanners la bombe comment il a pu faire des trucs de ouf et arriver à ça terrible terrible les amis mais nous arrivons au numéro 1 le numéro 1 le pire film que j'ai vu cette année c'était Moonfall la lune qui tombe film de Roland Emmerich qui est une merde cosmique par tous les aspects en fait je crois que c'est rare que j'ai vu un si mauvais film qui soit si mauvais en tout mais surtout qu'il soit un tel nana raté c'est à dire que je pense que en allant voir ce film je m'attendais à une énorme bouse complètement délirante mais justement j'avais espéré que ce soit un nana rat que le film est tellement mauvais qu'à aucun moment tu rigoles je sentais qu'il y avait plein de gens qui dans la salle étaient venus un peu dans le même état d'esprit que moi parce que les gens riaient du film les gens se moquaient du film voilà donc les gens étaient vraiment venus le voir en mode c'est un nana rat il faut pas le prendre au premier degré parce que si tu le prends de toute façon au premier degré c'est absolument terrifiant pour vous expliquer le pitch de ce film c'est que un des personnages principales qui est un complotiste complètement délirant c'est un acteur de Game of Thrones celui qui jouait Sam dans Game of Thrones bref c'est un complotiste complètement délirant qui pense que la lune est creuse que la lune est une super structure qui a été construit par des extraterrestres et il a raison et oui ce film QAnon où en fait les complotistes ont des théories délirantes mais en vrai c'est ça c'est ça donc c'est un petit mec dans sa cuisine voilà en allant chercher en leur croisant trois informations sur internet et en faisant un cas de calcul et ben il a découvert que la lune était creuse donc la lune est un vaisseau spatial extraterrestre en fait voilà non mais non mais voilà je l'ai dit je l'ai dit juste là vous allez vous dire il y a un problème il y a un souci c'est un vaisseau c'est pas le c'est que le début des coderies attends c'est un vaisseau spatial extraterrestre qui va s'écraser sur la terre et donc ils ont moi un scientifique Albert et et ce mec là le complotiste pour aller sauver la terre et c'est à partir de là c'est une suite une débâcle de conneries toutes les scènes d'action sont ratées sont nulles en plus tu suis des gens qui essayent de fuir la catastrophe un groupe de gamins c'est inintéressant ce qui se passe ils se font attaquer par des gens il y a des courses poursuites mais complètement délirantes où tout s'effondre et les voitures elles sautent d'une cornice en train de s'effondrer à l'autre voilà c'est évidemment totalement over the top et délirant mais c'est même pas fun dans ce que ça veut faire voilà pour montrer la connerie de ce film à un moment il y a en fait la lune elle va s'écraser sur terre et donc elle tourne autour de la terre en se rapprochant petit à petit et du coup l'attraction terrestre est modifiée et à un moment il y a un mec il est écrasé sous un arbre juste de m'en rappeler c'est un problème il est écrasé sous un arbre et ils n'arrivent pas à le soulever mais il y a la lune qui passe au dessus avec la force d'attraction de la lune ils arrivent à soulever la frère la science est absente de ce film ne vous attendez pas à avoir une petite thèse sur comment fonctionne la gravité ils refont pareil à un moment avec une voiture qui saute à un ravin qui va tomber et l'attraction de la lune ça la soulève non mais c'est vraiment vraiment je ne sais pas avec de quel esprit tordu ce film est né mais Embrich il fait vraiment de la merde ça n'a jamais été un réalisateur que j'ai bien aimé depuis Independence Day ces films catastrophes sont des catastrophes généralement sur Independence Day tu peux te marrer devant je trouve que tu peux y prendre du plaisir même en te moquant du film mais même là tu ne peux pas en fait c'est tellement abrutissant que je ne pouvais pas je ne pouvais pas me moquer en fait ah oui alors parce qu'après ça va plus loin ces histoires c'est que la lune c'est une méga structure qui est en fait un vaisseau de l'humanité l'humanité qui a vécu ailleurs mais qui avait créé une intelligence artificielle qui les a détruits et sont venus se réfugier sur Terre donc les créationnistes tout ça voilà let's go donc c'est l'humanité qui a créé l'humanité sur Terre et sauf que cette espèce de robot intelligence artificielle qui est trop moche trop mal fait et tout ça et bien il essaye de les détruire il est à l'intérieur de la lune et c'est lui qui veut faire s'écraser la lune sur Terre oh putain mais plus le film avance et plus vous rentrez dans ces discours longs explicatifs de quelle est la solution pourquoi la lune va s'écraser sur Terre plus tu te dis mais je suis chez les maboules en fait là je suis dans un asile de foldingo les mecs qui ont écrit ça sont des mais des teubés absolus quoi c'est des gogol enfin c'est des c'est crétin quoi voilà voilà on fait un film crétin avec sacrifice de crétin à la fin tout est crétin le président qui va envoyer une bombe nucléaire sur la lune il reste 30 secondes tout est en train de s'effondrer et il y a le major dont la femme est également sur la lune dit non c'est mort j'ai confiance en elle je sais qu'elle va réussir et qui braque le président avec son flag et tout ce film est une série de scènes explicatives et de scènes d'action mais ratées tout est raté dans ce film voilà j'aurais aimé à la fin que la lune s'écrase vraiment sur Terre pour que le film se termine de manière un peu plus paputante que ce que j'ai vu je sais qu'il y en a parmi vous qui ont l'espoir de rire un peu et de se moquer du film mais vous ne trouverez pas ça dans le film vous trouverez juste des théories conspirationnistes et une belle brochette d'effets spéciaux bien dégueulasse bon les amis c'était mon flop film de l'année 2022 on se retrouve évidemment l'année prochaine pour mon top film et mon flop film 2023 oui on est en 2023 tout à fait dites moi évidemment ce qu'ont été vos pires films cette année ce que vous avez le plus détesté ça me fait toujours plaisir de voir un peu ce que vous vous n'avez pas aimé et je vous dis à l'année prochaine et au plaisir de pouvoir refaire ça avec vous ciao ciao